Générique On entame cette édition avec les obsèques de Chloé, 9 ans. C'était ce matin à l'église Saint-Pierre à Calais. Notre journaliste Rémi Pemme était sur place pour témoigner de l'émotion et le choc surtout des habitants. Une semaine après l'enlèvement, le viol et le meurtre de la petite fille. Je vous propose de voir quelques images de cet hommage et de cet enterrement. Un millier de personnes étaient présentes tout autour de l'église pour rendre un dernier hommage à la petite Chloé. Il y avait beaucoup de fleurs qui étaient déposées. Les cloches de l'église ont sonné, mais aucun son n'était audible. En tout cas, dans l'Assemblée, tout le monde était en train de se recueillir. Sur un écran géant, il y avait marqué hommage à Chloé. Et ça a permis aux personnes à l'extérieur de suivre le déroulement de cet enterrement. La cérémonie pour Chloé a duré un peu plus d'une heure et demie. On le voit sur ces images. Le cercueil qui est ensuite partie de l'église, un cercueil blanc. Et sans transition dans cette édition, une information à la une concernant l'emploi. Ce matin, la 8e conférence régionale pour l'emploi et le développement économique s'est tenue à Lille-Grand-Palais. Pierre de Saint-Ignon, le vice-président du conseil régional en charge du développement économique, était présent pour faire un point sur les chiffres de l'emploi et la création d'entreprises dans le Nord-Pas-de-Calais. Plusieurs acteurs économiques, sociaux, administratifs et politiques de la région ont pu échanger sur ce thème. La région serait en tout cas la deuxième française en matière d'implantation d'entreprises avec 3000 emplois en 2014. En disant, la création d'entreprises a aussi bondi de 206%. Selon Pierre de Saint-Ignon, les secteurs prometteurs sont les nouvelles technologies et l'artisanat. Pierre de Saint-Ignon s'est exprimé, notamment au sujet des jeunes, au micro d'Idyl Gunaï. C'est le pacte pour l'avenir et l'emploi des jeunes. J'avais proposé qu'on reconduise 50 000 jeunes à l'emploi en 4 ans. Nous sommes, après deux années de fonctionnement plein, nous avons dépassé les 38 000. A la fois en emploi direct, par le circuit court sur les plateformes, 472 chefs d'entreprise consacrent un temps bénévole à la relation directe avec les jeunes. C'est plus de 7 000 emplois. L'alternance, les emplois d'avenir lorsqu'ils sont longs et durables et en CDI. Et puis les emplois d'alternance. Tout ça, ça fait 38 000 situations au cours de ces deux années. Donc le pari est en voie d'être gagné. L'emploi toujours dans ce flash avec la modernisation des services Pôle emploi, avec la création d'un accompagnement 100% web pour les demandeurs d'emploi. Et ça se passe en ce moment exclusivement à Lille qui est une ville test dans le nord Pas-de-Calais. Donc les demandeurs d'emploi à Lille vont pouvoir rencontrer la première équipe de conseillers de la région de manière dématérialisée. Alors concrètement, il s'agira pour les usagers de rencontrer des conseillers par Internet grâce à une webcam afin de formuler leurs demandes. Ce dispositif s'inscrit donc dans l'élargissement et l'amélioration des services proposés par Pôle emploi selon l'organisme en matière digitale pour les demandeurs d'emploi et les entreprises. Notre journaliste Olivier Maillard est allé ce matin rencontrer les responsables de ce projet afin de mieux cerner les enjeux. Techniquement, il faut que le demandeur ait Internet, il faut qu'il ait un poste informatique ou une tablette et une webcam. Et dans ce cas-là, l'installation technique pour qu'il puisse être en visu direct avec son conseiller prend quelques minutes. Il y a une guidance qui s'opère lors du premier entretien et puis assez facilement, il rentre en relation. On passe à l'actualité high-tech avec le Fab Lab. C'est à Lille le laboratoire de fabrication. Un épargnement destiné à la fabrication d'objets insolites, de goodies ou encore de maquettes. Il a été ouvert en octobre 2011 et il permet aux entrepreneurs d'accéder à des machines de fabrication innovantes afin de créer leurs objets sans avoir à dépenser bien sûr des fortunes pour se procurer ces monstres de technologie. Dans les ateliers, une découpeuse laser notamment ou encore des imprimantes 3D, de l'outillage pour l'électronique et plein d'outils pour réussir donc ces fabrications. De quoi lancer son entreprise ou encore gagner en visibilité en créant des petites séries d'objets. Par exemple, Fab Lab allie les louverts à tous les publics, que ce soit les architectes pour réaliser des maquettes, les designers pour réaliser un prototype ou même les étudiants qui peuvent réaliser un projet pédagogique ou personnel grâce au Fab Lab. Les responsables ont pu s'exprimer pour nous en dire plus. Au micro, Didier Guinaille. L'objectif c'est effectivement de développer l'économie locale et donc de faciliter l'accès à des lieux pour pouvoir travailler, d'où les prix qui sont attrayants, et aussi de créer et de générer un écosystème qui permette justement de pallier aux besoins des entreprises qui se créent. Par exemple, en indexant un loyer sur l'activité du créateur, de sorte à ce que quand il démarre, c'est peu cher, et plus il progresse et plus le loyer suit en fait l'évolution de l'entreprise. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, restez avec nous pour le Flash Météo, sans oublier l'infotrafic. Sous-titrage ST' 501